J'ai le plaisir tout de suite d'accueillir via Skype, bien sûr, coronavirus oblige, Kamal Hashkar, que nous venons de voir dans ces images. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Alors, tout le plaisir est pour nous et c'est clairement partagé et qu'on partage aussi avec les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment même au Maroc, mais aussi et surtout ailleurs. Kamal Hashkar, vous êtes donc vous-même un enfant de l'immigration et vous êtes assez familier avec ce concept de pluri-identité. Est-ce que c'est votre leitmotiv finalement dans tous les travaux que vous faites, en dehors des documentaires, parce que je sais aussi que vous êtes un militant associatif ? Est-ce que c'est cela qui vous a motivé le jour, le premier jour, Kamal Hashkar ? Je pense que le fait d'être né à Tinerir, d'avoir quitté Tinerir à l'âge de six mois avec ma mère par regroupement familial pour rejoindre mon père en France, d'être né dans une maison en terre, d'avoir grandi chaque été à Tinerir et d'avoir appris aussi Tamazirt, enfin de l'avoir entendu, cette double identité à la fois française et marocaine et cet arrachement à la terre aussi que j'ai vécu enfant, de manière inconsciente évidemment, mais qui a été véhiculé, transmis dans le discours familial, où quand je voyais ma mère, mon père quitter Tinerir pour repartir en France pendant un an et ne pas revenir au Maroc, je voyais les déchirements de part et d'autre de ma famille qui pleurait, ma grand-mère, que Dieu lui donne encore une longue vie, et donc du coup j'ai été très vite sensible à cela. Et la différence effectivement entre mon exil, enfin notre départ et le départ des Marocains juifs, c'est que leur départ a été définitif, c'est-à-dire qu'ils laissaient derrière eux leur maison, les odeurs de leur enfance, et pour moi c'est quelque chose que j'avais envie de comprendre, de comment on survit à l'arrachement à sa terre, à sa maison, et nous par contre aujourd'hui nous avons encore, Dieu merci, un enracinement, notre maison, notre village, la famille, notamment à Tinerir. Donc effectivement le fait d'être franco-marocain m'a fait questionner sur cet exil, sur ces départs juifs du Maroc. Et dans tes yeux, je vois mon pays, Kamal Ashkar, qu'avez-vous vu ? Dans tes yeux, je vois mon pays, j'ai vu que la jeune génération, tant Tinerir Jérusalem est un film sur le passé, dans tes yeux, je vois mon pays, Benik Kanchev-Blady est un film sur le présent et le futur, sur cette jeune génération, et notamment sur deux artistes exceptionnels, Neta Elkayam, dont le père est né à Tinerir, et Amit Haïkouen, qui est originaire, dont la maman est née à Tizgi, du côté de Telouet. Quand j'ai vu Neta Elkayam chanter en Darija, reprendre notre patrimoine, j'ai vu le Maroc à travers leurs yeux, et eux ont vu le Maroc à travers mes yeux. Et je crois qu'aussi ce film, ce dernier film, Dans tes yeux, je vois mon pays, est une manière aussi de dire qu'il n'y a pas de fatalité à la grande histoire qui a séparé nos parents et nos grands-parents, que nous, la nouvelle génération, on peut recréer des liens, justement, à travers la musique, à travers cet héritage, à travers tout ce patrimoine culturel qui nous unit. Et je suis vraiment très content que vous fassiez cette émission qui met à l'honneur et qui met en valeur notre Maroc pluriel, de Tangier jusqu'à la Gouira, et cette jeune génération, elle est avide de reprendre des contacts avec le Maroc, peut-être d'avoir des expériences de vie ici au Maroc. C'est pourquoi je me bats avec un certain nombre d'amis et de chercheurs, d'artistes, d'intellectuels et de simples gens, tout simplement, pour faire battre le cœur de ce Maroc pluriel.